Au bout d'un match riche en émotions, Gislain Gimbert inscrit le tir au but vainqueur et envoie l'ACA en barrage face à Toulouse, la conclusion d'une soirée renversante. Deux jours après les incidents ayant émaillé l'avant-match, ce play-off entre l'ACA et le Havre débute fort. Sur cette déviation astucieuse de Mahazou, la demi-volée de Gimbert en une touche trouve la lucarne du gardien Havret. 16ème minute, l'ACA mène 1 à 0. Les débats sont équilibrés et grâce à leur vitesse, les Havrets vont réussir à revenir dans la partie avant la pause. Malgré la bonne sortie de l'ACA, Bonnet glisse en retrait et Mateta égalise. Un but partout après 45 minutes. On était stressés, dès qu'on a mis le premier but, on était tous heureux. Après derrière, on a encaissé un but, on a un peu redescendu. Ils poussaient, on les voyait pousser, donc du coup c'était assez compliqué. Dominer les blancs et rouges vont s'en remettre à un Jean-Louis Léca impérial. Le portier insulaire réalise trois arrêts et maintient son équipe dans le match. Pas de vainqueur après 90 minutes, direction les prolongations. 110ème minute, stupeur dans le stade. A la suite de cette action, M. Schneider expulse ce cotadeur et siffle pénalty pour le Havre. L'arbitre légèrement bousculé applique à la lettre une règle peu connue. Mateta s'élance et transforme la sentence. Mais derrière, les provocations du buteur entraînent une échauffourée. Deux Havre et un Ajaxien sont expulsifs. 125ème minute, on joue le bout du bout du temps additionnel. Camara envoie un missile dans le but adverse. L'Asia arrache une séance de tir au but. Une séance dans laquelle Léca se montre à son aise en repoussant la tentative de Ferrat. Gimbert, dernier tireur, fait trembler les filets. L'Asia l'emporte au terme d'une soirée mémorable. On s'attendait aussi à un match comme ça. Je pense qu'il fallait se dépasser pour faire quelque chose. Ça sera de même sur les deux matchs qui vont arriver. Il y a des saisons où on vit des choses comme ça magnifiques. C'est pour ça qu'on fait du football. Les assaillistes joueront un barrage aller-retour face à Toulouse. Première manche dès mercredi à Timidzol où près de 8000 spectateurs sont à temps.